Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube et que vous tombez sur un de mes vidéos. Mon nom c'est Clarence puis je suis une étudiante en médecine vétérinaire, je suis en troisième année et j'étudie à l'Université de Montréal et puis j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube depuis un an et demi peut-être pour partager ma vie en médecine vétérinaire, partager tous mes trucs d'études, de productivité, des choses comme ça. Donc si vous avez déjà regardé mes vidéos, mes vlogs, quoi que ce soit, vous savez probablement que j'utilise mon iPad littéralement à tous les jours de ma vie pour étudier. J'adore mon iPad, je l'ai acheté après ma première session à l'université. Je voyais du monde qui avait un iPad puis je trouvais que ça a l'air tellement utile et depuis ce jour, pour vrai, je pense que j'ai utilisé mon iPad pratiquement tous les jours de ma vie depuis deux ans. Si vous considérez acheter un iPad pour vos études ou que vous avez déjà acheté un iPad récemment, vous savez peut-être qu'il y a deux applications que les gens utilisent de façon générale, soit GoodNotes5 ou soit Notability. C'est les deux applications qui sont utilisées le plus de façon générale et moi, avant d'acheter mon iPad, je ne savais vraiment pas quelle application choisir entre les deux. Je ne savais pas trop c'était quoi la différence entre les deux, laquelle serait plus utile pour moi. Alors je me suis dit que je ferais une vidéo là-dessus aujourd'hui pour vous présenter les deux applications, les points positifs, les points négatifs de chacune et peut-être vous aider à choisir quelle application serait plus adaptée pour vous. Je vais parler, je vais commencer par parler de juste un petit peu vous dire quel iPad j'utilise, etc. Des choses comme ça. Ensuite, je vais commencer par vous présenter l'application GoodNotes5. C'est l'application que j'utilise depuis les deux dernières années. Après, je vais vous présenter l'application Notability. Je l'ai utilisée à tous les jours dans la dernière semaine. J'ai fait tout ce que je ferais normalement avec mon application GoodNotes5 pour voir un peu la différence avec GoodNotes5. Donc je vais vous présenter cette application-là. Puis je vais finir par vous dire un petit peu mon opinion, le consensus puis quelle application je pense qu'est meilleure et pour quelles raisons. Donc si ça vous intéresse, je vais tout de suite commencer. Donc mon iPad, moi j'utilise l'iPad 7ème génération. Puis c'est pas iPad Pro ni iPad Air, c'est vraiment comme l'iPad de base puis ça fait vraiment bien. Puis pour prendre mes notes, j'utilise l'Apple Pencil première génération. C'est le seul Apple Pencil qui est compatible avec mon iPad. Il y a aussi un Apple Pencil 2ème génération, mais il est compatible juste avec, je pense, l'iPad Pro ou je suis pas certaine. Mais il fonctionne vraiment bien pour vrai. J'ai perdu le capuchon malheureusement. Je pourrais m'en racheter un, c'est vraiment pas cher, mais je l'ai jamais racheté. Présentement, sur le site de Apple, j'ai vérifié et le Apple Pencil première génération se vend à 129$. Et le iPad, la version de base la plus récente se vend à 429$. Moi j'ai acheté les deux au Boxing Day. il y a un petit peu plus que deux ans. Fait que j'avais quand même eu un bon prix, un bon rabais. Mais c'est à peu près ça les prix auxquels vous pouvez vous attendre si vous voulez vous acheter un iPad prochainement. Ok, alors l'application GoodNotes 5, elle coûte 10,99$ sur l'App Store. Puis je vais l'ouvrir ici. Puis je vais aller au début pour vous montrer un petit peu. Donc comme vous pouvez voir dans GoodNotes 5, j'ai un petit peu organisé tous mes documents dans des classeurs. Donc j'ai organisé mes documents d'école par année d'études, puis j'ai aussi un document autre, puis j'ai aussi un document pour mon travail à temps partiel. Je prends des notes sur mon iPad plutôt que d'utiliser du papier. Donc quand on ouvre un classeur par exemple, je vais ouvrir lui ici. J'ai d'autres classeurs avec mes sessions, avec mes différents couples, dans mes cours j'ai encore d'autres classeurs. Fait que c'est vraiment possible de classer ces documents un petit peu à l'infini. Donc moi j'aime ça importer tous mes documents à partir de mon portail C-Studium avec l'Université de Montréal. Je les importe de mon portail à mon iPad. Sinon aussi, qu'est-ce qu'on peut faire quand on clique sur nouveau. On peut créer des nouveaux dossiers comme hiver puis automne c'est des nouveaux dossiers. Mais on peut aussi créer un bloc-notes. Un bloc-notes dans le fond c'est un peu comme des feuilles. Donc là j'ai ouvert mon document pour vous montrer un peu. Puis c'est possible de changer l'orientation dans laquelle on scroll. Moi j'aime ça scroller par en bas, mais on peut changer aussi de côté. Puis c'est vraiment possible de faire un peu n'importe quoi. Ici c'est les stylos. Il y a différents types de stylos. C'est la plume, la baie, le pinceau, tu peux changer la finesse, la pointe, des choses comme ça. Ici c'est les couleurs. Puis moi ce que j'aime vraiment de GoodNotesFive c'est que tu peux enregistrer les couleurs que tu préfères. Puis tu peux changer ici, changer les couleurs que tu veux. Ça c'est des couleurs que j'ai ajoutées, mais tu peux aussi personnaliser puis ajouter n'importe quelle couleur. Il y a un efface, un surligneur, un petit peu la même chose. J'enregistrerai mes couleurs préférées, des choses comme ça. Puis aussi, ce qui est vraiment cool, c'est que tu peux importer des photos. Puis quand je clique ici, ça c'est toutes les photos les plus récentes sur mon camera roll. Alors je pourrais importer n'importe quelle photo. Puis tu peux aussi écrire des textes. s'il existe un clavier qui marche par Bluetooth avec l'iPad. Moi je ne l'ai pas, mais c'est possible d'écrire un texte comme ça. Donc par exemple, ça ici, c'était un résumé que j'avais fait pour mon cours de biopathologie. Comme vous pouvez le voir, il y avait 57 pages, j'étais motivée. Puis j'ai écrit à la main comme les informations que je vais mettre dans mon résumé. J'ai mis des photos que j'ai annotées, surlignées. Puis c'est pas mal possible de faire n'importe quoi là, comme j'ai dit. Puis j'aime vraiment ça, j'aime vraiment ça faire mes résumés à la main. Et finalement, aussi une autre chose que j'aime beaucoup de Goodnose 5, c'est qu'il y a aussi une application sur ton ordinateur que tu peux mettre. Et c'est synchronisé automatiquement. Donc il y a tous mes documents qui sont dans mon iPad que j'ai annotés, ils sont automatiquement sur mon ordinateur. Puis je vais juste finir par vous dire les points négatifs que je trouve à Goodnose 5. Des choses qui me gossent un peu depuis que je l'utilise. Il y a comme trois choses. C'est toutes des petites choses, mais c'est quand même des choses qui me tannent un peu. Avec Goodnose 5, si tu as un document qui a beaucoup de photos ou un PowerPoint qui a beaucoup de photos, si tu scrolls quand même rapidement ton document pour trouver une information, quelque chose comme ça, il y a quand même un certain lag. Souvent les photos ne vont pas apparaître, il va y avoir un petit moment avant que les choses apparaîtent. Puis ça, c'est un peu tannant. Puis moi, on m'avait dit que sur Notability, il n'y avait pas ce problème-là. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut être un peu tannant. L'autre chose, c'est que qu'est-ce qui me tannent, c'est que la façon que les classeurs sont faits, j'ai comme pas de vue d'ensemble de mes documents. Il faut vraiment que je clique sur un document, que je clique sur un autre document, que j'aille voir mon autre document. Mais mettons, je n'aurais pas pu voir rapidement c'est quoi les documents qui sont dans ma section 3e année, c'est quoi les différents documents que j'ai dans ma section hiver, mais on fait les différents classeurs. Fait qu'il n'y a pas vraiment de vue d'ensemble, puis ça, ça me tannent un peu. Puis aussi, la dernière chose, c'est que je trouve, c'est vraiment justement, mais de façon générale, je trouve pas l'application tant belle, comme c'est vraiment naisu, mais moi, je la trouve pas très belle. Le bleu, je l'aime pas bien bien. Mais ça, on s'entend que c'est pas le plus important, mais c'est juste quelque chose auquel j'ai pensé. Donc, maintenant, je vais vous montrer un peu Notability, puis je vais vous dire aussi les points forts, puis les trucs que j'aime moins que j'ai trouvé de cette application-là. La première chose, c'est que Notability, c'est pas un prix fixe comme GoodNotes5, ça fonctionne plutôt avec un abonnement. Dans le fond, quand tu télécharges l'application au début, automatiquement, c'est gratuit, puis tu as un abonnement qui appelle Starter, avec des fonctionnalités limitées. Puis si tu veux avoir toutes les fonctionnalités, dans le fond, c'est un abonnement annuel. La première année, l'abonnement coûte 11,49$ pour l'année, puis ensuite, les années subséquentes, c'est 15,49$ par année. Je vais vous mettre un screenshot des différentes fonctionnalités qui sont disponibles dans les deux types d'abonnements, mais j'ai vraiment rapidement réalisé que l'abonnement gratuit, il sert vraiment pas à grand-chose, parce que, je sais pas si vous voyez, mais c'est écrit que l'abonnement Starter permet des modifications limitées. Et en gros, je pense que ça faisait comme 4 jours, max, 5 jours que j'utilisais l'application et tous mes documents, tous mes PowerPoints, mes notes de cours sont tombés en lecture seule jusqu'au 1er février. Fait que, dans le fond, je pouvais plus rien faire avec l'application, je pouvais plus écrire, plus souligner, plus noter, je pouvais rien faire, je pouvais juste comme les regarder pour tout le reste du mois. Fait que, en gros, si vous voulez utiliser l'application pour l'école, sincèrement, vous n'aurez pas vraiment le choix de payer, parce que, comme je vous ai dit, j'utilisais comme 4 jours puis je pouvais plus rien faire. Fait que ça, c'est la première différence qu'il y a entre les deux applications. Fait que, là, maintenant, je vais ouvrir l'application Nota Bédi pour vous montrer. Fait que ça, c'est l'application. Tout de suite, la première chose que j'ai trouvée, c'était que je trouve que l'application est pas mal plus belle que GoodNotes 5. Personnellement, je trouve ça vraiment plus satisfaisant comme interface. Les fonctionnalités, de façon générale, elles sont vraiment similaires. Je vais vous dire les petites différences que j'ai trouvées, mais c'est un petit peu la même chose. T'as un crayon, tu peux choisir tes couleurs préférées. Non, excusez, ça, c'est le souligneur. Même chose pour le stylo, face, tu peux souligner du texte, dadadidada. Fait que, c'est quand même similaire pour ça. Par exemple, le classeur dans Notability, je l'aime vraiment mieux. Je trouve que ça règle vraiment le problème du classeur dans GoodNotes 5 que j'aimais vraiment pas, que c'était pas possible d'avoir vraiment une vue d'ensemble, à moins que tu cliquais sur chaque chose. Ici, tu peux faire des classeurs comme ça, mais c'est aussi possible d'ajouter des séparateurs. Comme par exemple, dans mon cours d'hymnologie, j'ai acheté des séparateurs pour les deux enseignants qu'on a. J'ai pas encore ajouté les PowerPoint dedans, mais ça, ça serait une possibilité de faire. Fait que tu peux voir comme tous les différents PowerPoint que t'as vraiment plus facilement. Fait que ça, je trouve ça vraiment bien, le classeur, comment c'est fait. Fait que là, j'ai ouvert juste une page blanche sur l'application Notability pour vous montrer. Mais sur Notability, il y a une fonction vraiment, vraiment très cool qu'il y a pas sur GoodNotes 5 qui est la fonction enregistrement. Dans le fond, c'est le petit truc ici. Je vais pèser dessus et je vais faire comme si j'enregistrais. Mais dans le fond, c'est vraiment cool parce que tu peux enregistrer. Et qu'est-ce que ça fait, c'est que dans le fond, tout le long de ton cours, mettons, t'enregistres ton cours puis t'annotes ton PowerPoint comme d'habitude, tu surlignes, dada, dada, dada. Et par la suite, qu'est-ce que tu peux faire, c'est si, mettons, t'es en train de rechecker ton PowerPoint, puis là, tu vois que t'as écrit quelque chose ou que t'as surligné quelque chose puis que tu ne souviens plus trop, tu ne comprends plus trop, tu ne souviens plus trop qu'est-ce que le prof a dit. Mais en cliquant juste sur qu'est-ce que tu as écrit, ça va te ramener au moment de l'enregistrement. Donc, tu vas pouvoir réécouter qu'est-ce que le prof disait au moment où est-ce que tu as écrit ça. Fait que ça, c'est vraiment cool. J'ai utilisé pour un cours, un cours qui, comme ça va vraiment vite, il y avait vraiment beaucoup d'informations. J'essayais de tout écrire puis comme, oh my god, si tu manquais une seconde, genre tu ne suivais plus. Puis j'ai utilisé pour ça puis genre, oh my god, c'est vraiment cool, tellement utile. Puis là, j'enregistre encore ma voix. Fait que je vais vous montrer juste un exemple de comment ça fonctionne. Je vais arrêter cet enregistrement-là parce qu'il ne sert à rien. Mais dans le fond, je pourrais commencer un enregistrement puis écrire des affaires. Mettons, bonjour tout le monde. Là, vous voyez comment j'écris vraiment mal. Je suis une étudiante en médevette. Oh my god, j'écris vraiment mal. Je fais une vidéo. Blablabla. Fait que là, mettons, ça, c'est la fin de mon cours là. Ok, j'ai souvenir ça. Puis là, j'arrête l'enregistrement. Fait que là, qu'est-ce que je pourrais faire mettons que je suis en train de rechecker. Il faut se mettre sur la petite main. La petite main, c'est pour un peu déconnecter ton iPad pour pouvoir se couler avec ton doigt. Wouwouwou. Puis dans le fond, comme j'ai dit, je pourrais aller cliquer sur le mot bonjour puis ça va me rapporter exactement à ce moment-là de l'enregistrement. Je vais vous montrer. J'espère que vous allez entendre. Bonjour tout le monde. Vous voyez comment j'écris vraiment mal. Fait que là, vous pouvez voir, ça m'a ramenée exactement au moment de l'enregistrement puis je pourrais écouter qu'est-ce que le prof est en train de dire à ce moment-là. Alors ça, c'est vraiment, vraiment cool pour vrai là. Super. Et finalement, la dernière chose que j'ai vraiment aimée de Notability, c'est qu'avec l'abonnement premium qui est pas mal nécessaire comme je vous ai dit, il y a genre plein de templates dans Notability Plus qu'ils appellent, qui sont comme vraiment cool. C'est vraiment pas les templates plates de GoodNotes5, par exemple. J'ai ajouté un planificateur numérique de vie. C'est ça ici. Puis pour vrai, ça ressemble comme vraiment à un bullet journal. C'est vraiment cool. Tu peux écrire tous tes yearly goals, les séparer par catégorie. Tu peux t'écrire des actions pour pouvoir réaliser ces buts-là. Puis là, il y a différentes sections. Comme vous pouvez voir, c'était pour les buts. Work. Il y a une section pour si tu veux prendre des notes pendant des rencontres, des choses comme ça. Brainstorm. Planification de projet. Pour les finances. Il y a une section pour les finances. Un budget. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Sinon, il y a aussi un planificateur académique qui est vraiment comme un agenda normal. Dans le fond, il y a les différents mois. Pour chaque mois, il y a un calendrier. Il y a différents types de planificateurs hebdomadaires selon le format que vous préférez. Des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment cool. Ça pourrait vraiment remplacer un agenda. Puis aussi, une autre affaire que j'ai mis, il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait aussi celui-là qui était le... Oups, je suis retournée au début. Ça s'appelle le Feel Good Journal. Puis, ça ressemblait aussi un peu à un bullet journal, mais comme un petit peu plus imagé. Début 2021. Si tu veux faire de la gratitude hebdomadaire. Un bingo de self-care. Comme c'est vraiment cute. Le things I did for myself today. Plein de choses comme ça. Vraiment cool. Puis, je peux vous montrer un peu d'autres fonctions que tu pouvais ajouter. Mais toi, il y avait une reconnaissance de l'écriture manuscrite. Conversion de notes mathématiques. Par exemple, si tu écris des trucs mathématiques, ils vont automatiquement le changer en équation mathématique. Fait qu'il y avait comme plein de choses de même. Vraiment cool. Fait que ça, j'aimerais dire wow. Vraiment, vraiment très cool. Maintenant, je vais vous parler un peu des trucs que j'aimais un petit peu moins de Notability. Je vous dirais que c'est pas mal tout des détails, mais puisque ça fait comme deux ans que j'utilise GoodNotes 5, je suis tellement habituée de l'utiliser pour être le plus rapide possible, le plus efficace possible. Puis, il y a des choses qui sont pas disponibles sur Notability qui sont disponibles sur GoodNotes 5, puis que j'aimerais vraiment que ce soit sur Notability. Fait que je vais retourner à ma page de tantôt. La première chose qui, ça va vous sembler un détail, mais je veux vous dire que quand t'es habituée, c'est vraiment tannant, c'est que sur Notability, ok, maintenant que tu surlignes, puis que tu tiens pas, ça fait une ligne vraiment lettre comme ça. Pour que ta ligne de surlignage soit droite, ok, il faut que tu le tiennes pendant une seconde. Je sais pas si vous avez vu, je vais le refaire pour que tu le tiennes. Elle devient droite, ok. Alors que sur GoodNotes 5, je vais ouvrir... Est-ce que je veux pas montrer des trucs que j'ai pas le droit de montrer? Je vais ouvrir un document random, là. Mettons, là, que je voudrais souligner la feuille ici, là, comme ça se met automatiquement droite. T'as pas besoin de tenir une seconde. Puis là, vous allez dire, oh my god, la fille elle exagère vraiment. Mais quand tu surlignes des notes de cours comme moi, puis que t'essaies de lire vite, puis qu'à chaque fois, tu dois tenir pendant une seconde. C'est vraiment gossant, là. Je vous jure, là, ça m'a vraiment, vraiment ralenti. Puis en tout cas, ça c'est quelque chose qui me gossait vraiment. Aussi, une autre chose qui est pas sur Notability, mais qui est sur GoodNotes 5, je vais vous montrer, que moi je trouve ça vraiment cool, c'est que dans les faces, il y a la sélection ici, un réglage qui s'appelle des sélections automatiques. Fait que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que si, mettons, à moi j'étais sur mon crayon, ok, je vais ajouter une page. Oups, je vais pas faire ça. Je vais ajouter une page, je vais supprimer celle-là. Un corbeil. Puis je vais ajouter une page, mettons, juste une page d'écriture comme ça. Mettons que j'étais en train d'écrire, blablabla, puis là, je fais une erreur puis que je veux surligner, ok, euh, que je veux effacer, je m'excuse. Dès que je lâche mon efface, ça retourne à mon crayon. Fait que je peux tout de suite continuer à écrire bonjour, dadadid, dadada. Ah, là, j'ai fait une erreur, dadadid. Je recommence à écrire, j'ai pas besoin de retourner peser sur mon crayon. Puis ça a l'air vraiment niaiseux, mais si vous me connaissez, peut-être, je suis la plus grande, euh, comment dire, la plus grande bande d'efficacité. Alors, c'est toutes des petites secondes que je perds, mais quand j'essaie d'être efficace, de prendre des notes pendant le cours, pendant que le prof parle, puis que là, exemple, j'étais sur Notability, puis là, j'essayais de prendre des notes pendant que le prof parlait. Puis là, oh my god, là, il fallait que je retourne effacer, comme ça. Là, il fallait que je retourne, prendre mon crayon, puis là, que je recommence à écrire, ah, dadada, oh my god. Ça me, ça me gossait vraiment. Puis j'aurais vraiment aimé qu'il y ait cette fonction-là sur Notability, mais il n'y a pas cette fonction, malheureusement. Et la dernière chose aussi que j'aime de Goodnose 5, qui est pas sur Notability, c'est que je vais vous montrer. Ben, je vous l'ai montré un petit peu tantôt. Mais sur Goodnose 5, dans le fond, tu peux cliquer sur la petite icône ici. Puis tu as une vue d'ensemble de tout ton document. Fait que si tu as un document comme genre de 130 pages, puis que tu essaies de trouver une page rapidement, c'est vraiment plus facile de trouver une page rapidement que de devoir faire comme sur Notability, que tu as juste une page, puis que tu dois scroller une page à la fois. Là, il y a juste 6 pages, c'est pas long, mais si tu as un document vraiment long, comme ça peut être vraiment vraiment long. Fait que ça, c'est quelque chose aussi que j'aime mieux de Goodnose 5. Puis pour Notability, je voulais juste dire qu'il y a aussi une application pour l'ordinateur, pareil comme Goodnose 5. Ok, alors maintenant que je vous ai montré les deux applications, puis que je vous ai parlé un peu des points positifs et les points négatifs de chacune, je voulais juste terminer en faisant une petite conclusion pour vous donner mon opinion finale sur les deux. Normalement, je dirais que pour la fonction comme primaire de ces deux applications-là, qui sont des applications de prise de notes, ça permet pas mal de faire les mêmes choses. Tu sais, tu peux importer des photos dans les deux, l'importation de documents, ça se fait pareil, puis il y a pas mal toutes les mêmes fonctions. Fait que tu sais, pour prendre des notes, annoter des documents, les deux fonctionnent super bien, puis ils font pas mal toutes les mêmes choses. Fait que je pense que c'est pour ça que ces deux applications qui sont utilisées et appréciées par plusieurs personnes. Je dirais que la plus grande différence, comme je vous ai mentionné, c'est au niveau du prix. Fait que c'est sûr qu'un notability c'est un abonnement annuel, c'est un peu plate alors que Goodnose 5, tu veux juste l'acheter, puis en plus c'est moins cher. Tu veux juste l'acheter une fois, puis tu l'as, comme, toute ta vie. Donc c'est sûr que ça, c'est une différence. En même temps, je me dis, tu sais, si c'est un outil que tu utilises à tous les jours de ta vie pour l'école, même que tu utilises ça, par exemple, pour ton agenda, pour remplir ton agenda, des choses comme ça. Tu sais, oui, c'est, mettons, 15 $ par année, mais tu sais, je me dis, comme c'est vraiment un investissement, puis tu sais, par exemple, si tu utilises l'agenda à la place, déjà là, tu n'as pas besoin d'acheter ton agenda à chaque année, puis tu as déjà, comme, rentrant ton argent. Donc, c'est sûr que c'est une différence, mais je pense que si notability, c'est une application qui vous intéresse plus, moi, je pense que ça peut vraiment en valoir la peine. Donc, comme j'ai mentionné, je trouve que pour avoir utilisé les deux applications, je trouve que Goodnose 5, comme j'ai dit, il y a des petits détails, mais qui aide vraiment à être efficace, puis qui aide vraiment à être un petit peu plus rapide. C'est des petits détails, mais moi qui est habituée à ça pendant deux ans, comme j'ai vraiment vu la différence. Si vous n'êtes pas habituée à ces fonctions-là, je ne pense pas que ça ferait une grosse différence pour vous, mais c'est quelque chose, quand même, que je préfère de Goodnose 5. Par contre, notability, comme j'ai dit, la fonction enregistrement, je trouve ça vraiment cool. Si vous êtes des gens qui ont tendance à, comme, redjocker vos PowerPoints, puis être comme, oh my god, je ne me souviens vraiment pas qu'est-ce que le prof a dit là, je ne comprends pas qu'est-ce que j'écris, da-da-da-da-da. Ça peut vraiment être une bonne option, notability, comparablement à Goodnose 5 qui n'offre pas cette option-là. Et aussi, je trouve que comme toutes les options de plus qui sont offertes avec notability, comme je vous ai montré là, les différents agendas, ces choses-là, qu'il y en avait plein d'autres, je trouve que ça peut vraiment être utile pour beaucoup d'étudiants, puis beaucoup de gens, juste pour faire une planification avec notre iPad, puis remplacer un peu notre utilisation de papier. Moi, personnellement, j'organise comme toute ma vie avec l'application Notion sur mon ordinateur. Justement, je voulais faire une vidéo bientôt pour vous montrer ça. Donc, je ne vais pas utiliser les agendas, les planificateurs, etc. avec mon iPad, juste parce que j'ai un autre système qui fonctionne vraiment bien pour moi. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense que d'aller avec Notability, ça pourrait être vraiment intéressant pour vous. Donc, c'est pas mal les points que je voulais ressortir pour vous aujourd'hui. Je dirais que rendu là, ça va vraiment dépendre un petit peu de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez besoin ou pas besoin. Si vous avez d'autres questions sur les applications, des choses qui sont pas claires, si vous aimeriez que je fasse des tutoriels plus en fond et en comble de comment utiliser ces applications-là pour des débutants, ça me ferait plaisir de le faire. Vous pouvez commenter ma vidéo si vous avez des questions, comme je l'ai dit, des suggestions, des choses comme ça. Puis, si vous êtes intéressés à vous abonner à ma chaîne YouTube, je fais plein de vidéos, un peu comme celui d'aujourd'hui. Puis, je partage aussi ma vie en médecine vétérinaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, de voir c'est quoi les études en médecine vétérinaire, avoir des conseils, des choses comme ça. Mais même si vous êtes pas intéressés du tout par ce programme-là, comme je vous ai dit, je parle de plein de choses que je pense qui peuvent être utiles aux gens à l'université mais aussi au cégep. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et ring the bell pour avoir une notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Aussi, si vous avez des questions puis que vous voulez pas laisser un commentaire, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Il y a plein de monde qui m'écrivent sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Je vais mettre mon Instagram ici. Je vais aussi le mettre dans la barre d'infos. Donc, vous pouvez aller m'écrire sur Instagram si vous avez des questions plus personnelles ou sur votre cheminement, des choses comme ça. Ça va me faire plaisir d'essayer de vous aider. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne chance avec vos iPads. C'est vraiment un bel outil. Moi, j'adore mon iPad. Et j'espère avoir pu vous aider un petit peu. Et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde !